... Je pense qu'il faut d'abord les amener à rejoindre l'ensemble des acteurs qui, sur un territoire, sont concernés par ces questions. C'est-à-dire, il y a les porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, il y a les porteurs de politiques, les collectivités territoriales notamment. Et donc, c'est une forme d'acculturation d'un écosystème d'acteurs sur un territoire dans lequel il ne faut pas considérer, comme on l'a souvent fait historiquement quand on a parlé d'urbanisme, les propriétaires, c'était ceux à qui on rachetait des terrains ou que l'on expropriait, et on ne les considérait pas comme des acteurs en tant que tels de l'acte d'aménager. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas traiter des questions, j'allais dire, de place de la renaturation dans le développement territorial sans les amener, que ce soit des propriétaires agricoles ou des propriétaires urbains ou industriels, à rentrer dans ces logiques de portage de projets collectifs. Je pense que ce qui est important, et ça a été dit aussi en commission, c'est simplifier, ce n'est pas, comment dire, déshabiller la règle. Il ne faut pas revenir en arrière, il faut juste pouvoir retrouver son sens politique et adapter la règle pour qu'elle soit effectivement efficace par sa simplicité. Donc ça, c'est un point. Et je dirais aussi, on ne peut pas raisonner que sur des règles, il faut raisonner aussi sur des modes de financement. Et donc, peut-être introduire un peu plus dans la réflexion sur l'économie foncière, la notion de valeur environnementale, où les situer, comment les révéler à l'occasion du fonctionnement des marchés. Le foncier, c'est la pierre de touche de l'ensemble de ses actions en faveur de la restauration, de l'environnement. On ne peut pas finalement penser ces politiques-là sans leur dimension foncière. C'est vrai d'ailleurs pour beaucoup de politiques publiques qui ont toujours quelque part un impact sur le foncier. La difficulté, c'est de faire les arbitrages sur les usages, que ce soit les usages par le marché ou les usages liés aux politiques publiques. Et donc, cette régulation du foncier, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que ne pas considérer que le foncier, ce n'est qu'une question de court terme, il faut l'anticiper, il faut la remettre dans une perspective court, moyen, long terme, en refaire vraiment un élément de politique territoriale, porté par les collectivités, mais partagé aussi par l'ensemble des autres acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada